Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo aujourd'hui on va parler du repos. Parce que le repos c'est quand même quelque chose qui est pas mal négligé chez les pratiquants de musculation. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te parler du repos en général. Mais plus précisément aussi pour avoir une bonne récupération. Par exemple après qu'on ait fait une séance de musculation. Quel temps de repos il faut prendre. Comment optimiser son repos pour avoir une récupération maximale. Pour avoir plus de résultats à la salle de sport. Donc déjà il n'y a pas vraiment une réponse universelle pour tout le monde. Parce que chacun est différent. Et chacun a une capacité de récupération différente. Il y a certaines personnes qui vont récupérer plus vite. Et d'autres moins vite. D'abord il y a un premier indice qui te permet de savoir si ton muscle est prêt à reprendre. A être retravaillé pour un autre entraînement. C'est au niveau des courbatures. Si tu sens si par exemple tu as travaillé les jambes le lundi. Et que tu voulais retravailler les jambes admettons le mercredi ou le jeudi. Et bien si tu sens que ton corps est encore courbaturé. Si tes jambes sont encore courbaturées. Ça veut dire que tes jambes n'ont pas récupéré encore à 100%. Et c'est là la première erreur à faire. C'est de faire un entraînement. De refaire un entraînement avec déjà les muscles courbaturés. Ça va empêcher la bonne récupération du muscle. La deuxième chose aussi qui est super importante pour avoir une récupération optimale. Ça va être le sommeil. Malheureusement il y a trop de personnes qui négligent le sommeil. Le sommeil est tout aussi important que l'entraînement et la diète. Parce que c'est pendant cette phase de sommeil que ton corps va régénérer les muscles qui ont été endommagés pendant la séance d'entraînement. Et si tu n'as pas un minimum d'heures de sommeil, ton corps ne sera pas capable de récupérer correctement. Donc ce qui est recommandé en général. Moi ce que je recommande particulièrement c'est d'avoir un cycle de sommeil régulier. Donc de vraiment s'endormir un maximum à la même heure et se réveiller à la même heure. Mais aussi avoir un minimum d'heures de sommeil. Donc moi je conseillerais entre 7 et 9 heures de sommeil. Mais aussi également essayer de se coucher de manière assez tôt, de bonne heure. Pour favoriser la production de GH. Donc la GH c'est l'hormone de croissance. Parce que quand on se couche assez tôt, il y a une période de la nuit. Pas de la nuit mais on va dire vraiment une période spécifique. Où ton corps est plus favorable à la production de GH. Et la GH c'est une hormone qui est super importante en ce qui concerne la récupération. Bon après la GH n'est pas seulement importante que pour cette phase là. Elle est vraiment importante pour plein d'autres choses. D'ailleurs si ça t'intéresse je pourrais faire une vidéo à propos de la GH. Mais en ce qui concerne le sommeil, elle joue un rôle important. Mais il y a un autre point auquel il faut faire attention selon moi. C'est bien entendu l'alimentation. Si tu manges une alimentation saine et équilibrée. Ça va vraiment jouer un rôle majeur en ce qui concerne la récupération. Parce que si tu manges de la nourriture de merde. Du fast food vraiment très régulièrement. Ça va augmenter le risque d'inflammation. Et ton corps n'aura pas tous les nutriments et les minéraux dont il a besoin. Donc quand je parle d'une alimentation saine et équilibrée. Je pense majoritairement à avoir à chaque repas une source de protéines. Une source de glucides et une source de lipides. Donc quand je pense aux sources de lipides. Ça va être par exemple les oméga 3 qui sont très bons. C'est un très bon anti-inflammatoire les oméga 3. Donc il y a l'huile de poisson. Il y a le saumon. Il y a les oléagineux. Et en ce qui concerne les protéines. Donc les protéines elles vont vraiment servir à la reconstruction musculaire. Par exemple après un effort. Quand tu prends par exemple un shaker après l'entraînement. Ça va entamer le processus de réparation à ton corps. Et si ton corps a besoin de protéines pour ça. Donc je pense par exemple. Si tu n'as pas vraiment beaucoup de temps de cuisiner. Même si je ne favorise pas trop les shakers. Mais voilà c'est quand même bien pratique. Mais tu peux prendre un shaker par exemple après ton entraînement. Après tu peux manger du blanc de poulet. Tu peux manger. Il y a d'autres sources de protéines aussi qui sont très bonnes. Comme le steak H&M avec 5%. Et à cela tu peux aussi ajouter des glucides. Donc les glucides auront un rôle important. En ce qui concerne de remplir les réserves de glycogène. Après un entraînement. Parce que pendant un entraînement. Ton corps a majoritairement utilisé des glucides. Et après à la fin de ton entraînement. Tu t'es vidé de tes réserves de glycogène. Et c'est là que les glucides sont importants. Tu peux consommer des glucides après ton entraînement. Ou même de manière générale. Il faut consommer des glucides tout au long de la journée. Moi selon mon avis personnel. C'est stupide d'arrêter des glucides. Parce que le glucide c'est ce qui va te servir d'énergie pendant l'entraînement. Après ça va dépendre les objectifs de chacun. Mais selon moi il faut garder des glucides dans une diète. Et comme glucides tu peux consommer par exemple du riz. Du riz complet, pâte complète, pâte à douce. Ça c'est des excellentes sources de glucides. Je pense aussi notamment au flocon d'avoine. Donc voilà je pense avoir fait le tour en ce qui concerne les choses que tu dois vraiment mettre de ton côté. Pour optimiser les chances de récupération. Parce que si ton corps récupère à 100%. Ça veut dire que ton corps sera prêt à 100% pour rentamer une nouvelle séance d'entraînement. Et qui dit corps qui récupère à 100% dit plus d'énergie pendant la séance d'entraînement. Et tu mets aussi toutes les chances de ton côté pour avoir vraiment plus de résultats à la salle de sport. Donc voilà je pense avoir fait le tour en ce qui me concerne. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et t'a aidé. Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo. Et également si tu as envie d'interagir n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Et quant à moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501